C'est fou de voir comment, quand on écoute Luc graisser la liste de tous les artistes qui acceptent de participer à cette cérémonie, c'est des gens d'un renom immense et qui sont tous prêts à donner leur voix pour M. Melroné. Si tu permets, on va aller retrouver Serge Savard, l'ancien joueur du Canadien, qui témoigne. J'ai appuyé, c'est un grand partisan du Canadien que je voyais souvent au Centre Bell à l'époque que j'étais joueur. Je me rappelle, à l'époque que j'étais joueur, on parle des années 70, Brian, je pense qu'il était président de la Renault à ce moment-là. Je le voyais souvent dans les rangées, 3-4e rangées en arrière de notre banc. C'est un grand partisan du Canadien. C'est un homme qui a accompli de grandes choses. Puis qu'il a pris des décisions qui n'étaient pas nécessairement les plus populaires, mais il les a prises quand même. Alors, je pense que l'histoire lui rend bien. Et je trouve ça un petit peu, pas curieux, mais je remarque que lorsqu'il s'est retiré de la politique en 95, il n'était pas très haut dans les sondages, il n'était pas populaire. Mais aujourd'hui, on lui rend hommage pour les mêmes raisons qu'il n'était pas populaire à l'époque. C'est-à-dire la TPS, le libre-échange, pour toutes ces raisons-là, des choses qui étaient très contestées. Meach Lake, Charlottetown, c'est toutes des décisions qu'il a prises, qui étaient excessivement difficiles, mais c'était pour le bien de la population. Puis il a essayé très fort de ramener le Québec dans la Constitution, qu'on n'a pas signé en 1982. Pour toutes ces raisons, je pense que Brian est sûrement, à mon avis, le meilleur premier ministre qu'on n'a jamais eu. Merci.